... Les premiers engins arrivent sur les lieux, en tête de convoi, le VSAV. C'est le véhicule avec lequel nous réalisons près de 75% de nos interventions pour notre mission principale, qui est le secours à personne. Donc dans un premier temps, les trois personnels du VSAV pour venir faire une reconnaissance, pour déjà déterminer le nombre de victimes, faire une protection incendie au niveau du véhicule. Là, ils vont faire un calage humain pour pouvoir faire pénétrer un sapeur-pantier à l'intérieur du véhicule. Appelé dans notre jargon, écureuil. Le deuxième véhicule à se préparer sur les lieux est le véhicule de secours de ses moyens, qui va permettre de découper le véhicule de secours de la victime dans les meilleures conditions. Vous pouvez constater que chaque sapeur-pantier est doté d'un gilet haute visibilité pour la protection de chaque sapeur-pantier. Donc là, un bilan vital est effectué par le personnel du VSAV pour constater l'état de gravité de la victime. Donc là, le personnel procède au calage du véhicule. Donc ils vont soulager la suspension du véhicule pour pouvoir glisser les cales sous le véhicule pour que celui-ci soit le plus fixe possible. Donc là, vous pouvez constater que le diverti va être posé sur la victime car les premières techniques de découpe vont être effectuées. Donc là, l'équipe du véhicule, le secours du véhicule, procède à la découpe du parpays. On le revoit, hein ! On le revoit, hein ! Attention, je coupe ! Attention, je coupe ! Attention, je coupe ! On va couper derrière ! On va ! On va ! On va couper derrière ! On est là ! C'est parti ! Donc là, la victime va être déposée sur le bancard, ensuite sera relevé de nouveau pour extraire le pont de l'eau. C'est bon pour vous les mains, il faut que vous dégagez les verts. L'opération sera effectuée, la victime sera qu'une victime à l'ambiance. Merci. 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 Merci.